Bonjour, je m'appelle Dominique Lagrange, j'ai 56 ans, je suis mariée, j'ai un grand garçon de 30 ans. Je suis animatrice laïque en pastoral au service de l'archiprêtré de Boulay-Bouzonville et au service du vigueur épiscopal de la zone Saint-Nabor. Je suis née avec une double malformation qui n'a été découverte qu'à l'âge de 17 ans. A l'époque, vu l'état de mes reins, les médecins m'annoncent que je devrais un jour ou l'autre être en dialyse, voire greffée. A 17 ans, on a d'autres préoccupations, c'est la période du bac, je venais de rencontrer celui qui allait être mon mari, j'ai mis cette nouvelle dans un coin de ma mémoire et puis voilà. Par contre, mon frère Patrick, lui alors âgé de 13 ans, m'a tout de suite dit, mais si un jour tu as besoin d'une greffe, moi je te donnerai un rein. Oui, mais à 13 ans, on est un peu jeune pour prendre ce genre de décision. Bon, je n'ai rien dit, je pensais qu'il oublierait ou qu'avec le temps il changerait d'avis. Et puis l'échéance, elle n'était pas pour tout de suite. Mais les années, elles passent vite et me voilà en phase terminale. Le néphrologue m'annonce qu'il faut démarrer la dialyse. Bon, ben allons-y pour la dialyse. Comme mes veines sont trop fragiles pour supporter une hémodialyse, on me propose la dialyse péritoniale. On me pose un cathéter dans le péritone que je remplis et vis de toutes les quatre heures d'un liquide qui absorbe les impuretés. Au bout d'un mois, la pression du liquide me fissure la plèvre et envahit tout mon poumon droit. Hôpital, pour cuisson du poumon, pour vider tout le liquide. Et bien évidemment, il n'est plus question de dialyse. Du coup, je deviens prioritaire sur la liste d'attente des receveurs potentiels. C'est là que mon frère me téléphone à l'hôpital pour me dire qu'il est prêt à me donner un de ses terrains, alors qu'on n'en avait jamais reparlé depuis ses 13 ans. Face à la générosité de son geste, ben j'ai été prise de doute. J'ai vraiment douté. Je ne savais pas si je devais accepter ou pas ce cadeau. Parce que accepter l'organe d'un donneur décédé me paraissait beaucoup plus facile, car par-delà la mort de cette personne, je continuais en quelque sorte à le faire vivre à travers ce don. Et puis, le don étant anonyme, j'étais moins impliquée émotionnellement. Par contre, mon frère, lui, il y a des liens. Et puis, c'était un homme marié, père de trois jeunes enfants, des enfants qui s'inquiétaient pour leur papa. Et c'était difficile à accepter. Son épouse, elle, elle s'est mise en retrait. Elle n'est pas intervenue du tout pour le laisser libre de sa décision. Donc, pour m'aider à éclaircir tout ça et à prendre la bonne décision, je me suis tournée vers un prêtre qui m'a demandé de chercher dans la Bible une Bible, une parole qui qualifierait le mieux le geste que souhaitait faire mon frère. Ça m'a pris un certain temps. Au bout d'un moment, je suis allée voir ce prêtre avec cette parole. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, voilà, m'a dit le prêtre. Tu as ta réponse. Eh oui, malgré que mon frère se dise non-croyant, il veut me donner la vie. Il veut me donner la vie. Et j'ai eu l'immense bonheur de recevoir ce merveilleux cadeau la semaine avant les fêtes de Pâques. Ce geste a profondément changé ma vie et m'a profondément changé. Plus tard, en faisant une relecture de cet événement, je me suis rendu compte que le Seigneur m'a fait juste entrevoir ce que pouvait être la résurrection. Tout le monde disait que j'avais changé. C'était moi, mais en même temps, j'étais transformée. Eh bien, si la résurrection, c'est ce que j'ai vécu à cette période, mais à la puissance de Dieu, alors oui, j'adhère. J'ai vu, j'ai vu. Sous-titrage FR ?